Comme tous les matins, Cheynya et Jonas se rendent à l'hôpital Robert-Debré, au chevet de Léna, leur dernier enfant, né avec 4 mois d'avance. Depuis qu'elle est née, il y a un mois, Léna est passée de 600 à 915 grammes, une prise de poids qui témoigne de son combat quotidien. Et comme pour tous les grands prématurés, son avenir reste incertain. Ils sont déjà très fragiles, donc certains enfants ne vont pas survivre à la prématurité. Et puis ils ont besoin d'être compensés sur tous les paramètres qu'ils ne peuvent pas faire d'eux-mêmes, puisque leurs organes sont encore immatures. Les poumons de Léna sont loin d'être autonomes. La petite fille ne peut donc pas respirer sans l'aide de ce masque qui lui envoie de l'oxygène en continu. Mais ce n'est pas la seule assistance dont elle a besoin pour survivre. On va les aider pour s'alimenter avec une perfusion et éventuellement une sonde d'alimentation. On va les aider pour se maintenir au chaud, puisqu'ils n'ont pas assez de réserve pour se maintenir au chaud, en attendant qu'ils se développent suffisamment pour faire tout ça tout seul. Une fragilité à laquelle sa maman a beaucoup de mal à s'habituer. Mais le plus difficile après un accouchement prématuré et une séparation immédiate avec son bébé, c'est de trouver sa place de maman dans ce contexte ultra médicalisé. C'est pourquoi l'équipe soignante implique au maximum les parents dans les soins. Tu fais les soins aujourd'hui avec moi ? C'est papa ou maman ? Je crois que papa va essayer. Il a toujours peur encore. Non, c'est pas peur. Non, j'ai fait... Allez-y, allez-y, je tiens les nains. Je vais se mettre un petit peu sous l'aisselle. Voilà. C'est combien ? Le bébé prématuré, il a des réflexes pendant les soins, en fait, il se sent un petit peu perdu, il bouge dans tous les sens. Que les parents maintiennent l'enfant, ça permet de le rassurer un petit peu et de lui poser les limites, en fait, qu'il avait aussi dans le ventre de ma maman. Après les soins, Sheinia va pouvoir enfin profiter d'un pot à pot avec sa fille. Un moment d'intimité particulièrement bénéfique pour cette grande prématurée. On se rend de plus en plus compte que les enfants vont se coloniser avec les bactéries qui sont chez leurs parents et qui sont des bactéries, on va dire, protectrices et qui vont les aider à se défendre contre les infections, contre certaines complications. Ça favorisait également l'apprentissage de l'allaitement et de l'alimentation au sein. Je sens son petit cœur qui battait contre mon cœur. Donc ça donne de l'espoir. Bien entourée par l'équipe médicale et ses parents, Léna va continuer à se battre. Si tout va bien, la petite fille pourra sortir dans trois mois. Sous-titrage ST' 501